Générique News, info sur NTV et CNN Télévisions Gabon, le chef de l'état gabonais, son excellent Salibon Gondiba, a accordé une audience aux membres du gouvernement. L'information multiplexe sur CNN et NTV Madame Rose Christiane Osuka Raponda, le premier ministre de la République gabonaise et les membres du gouvernement, ont eu une séance de travail avec le chef de l'état, son excellent Salibon Gondiba. Au menu de ces échanges, des questions de développement. Le président de la République, son excellent Salibon Gondiba, s'insurge aujourd'hui contre la mise en œuvre de certains chantiers prioritaires qui peinent à sortir de terre. Le chef de l'état a convoqué, pour une séance de travail, pour quand même fustiger l'insalubrité, faisant le tour, visitant certaines capitales provinciales, et en particulier même la capitale Libreville, dans laquelle nous vivons. Il y a de l'insalubrité partout, l'environnement qui devait être adéquat, ce n'est pas le cas. Il est question pour le président de la République, son excellent Salibon Gondiba, d'accélérer le rythme des travaux dans les chantiers prioritaires pour la transformation du Gabon. Il y a eu un éboulement qui a occasionné la mort de plusieurs compatriotes. Le chef d'état a dit, c'est terminé cela. C'est terminé, il faudrait qu'on mette de l'ordre. Il faudrait que les vies capitales soient propres. Pour le président de la République, son excellent Salibon Gondiba, cette séance de travail est une mise en garde. Le gouvernement, les populations et les côtés locales, chacun devrait prendre ses responsabilités pour que nous vivons dans un environnement sain. Et le chef de l'état l'a dit, parce qu'il est très en colère. De tous les membres du gouvernement présent, le président de la République, son excellent Salibon Gondiba, exige à plus d'efficacité et rapidité dans l'exécution des travaux pour des meilleures conditions d'existence au Gabon. Restez les nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada